La ferme des animaux de George Orwell Lecture du chapitre 6 Toute l'année, les animaux besonnières comme des esclaves. Néanmoins, ils étaient heureux au travail. Ils ne reculaient devant aucun effort ni sacrifice, porté par l'idée que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour eux et pour leurs semblables. Et non pour le compte d'une bande d'humains voleurs et fainéants. Tout le printemps et tout l'été, ils s'échinèrent près de 60 heures par semaine. Et au mois d'août, Napoléon annonça qu'il devrait en plus travailler le dimanche après-midi. Ce serait sur la stricte base du volontariat. Mais tout animal non volontaire verrait ses rations réduites de moitié. Malgré ce rythme intense, on ne put faire autrement que de négliger certaines tâches. La récolte fut un peu moins abondante que l'année précédente, et deux champs où l'on aurait dû sommer des betteraves au début de l'été ne furent pas ensemencés parce que les labours n'avaient pas été effectués à temps. Autant dire que l'hiver s'annonçait rude. La construction du moulin se heurtait à des difficultés inattendues. Il y avait à la ferme une carrière de pierre, du sable en avondance, et l'on avait déniché du ciment dans une remise. Tous les matériaux nécessaires étaient donc réunis. Mais le problème, à la première vue, insoluble, c'était de débiter la pierre en blocs de bonne taille. Comment y parvenir sans manier des pics et des pieds de biche ? Ce que les animaux, incapables de se tenir debout, ne pouvaient faire. Ce n'est qu'après plusieurs semaines d'efforts infructueux que l'on trouva la solution. Faire jouer la gravité. D'énormes rochers, bien trop gros pour être utilisés tels quels, reposaient au fond de la carrière. Les animaux les encordèrent, puis tous ensemble, vaches, chevaux, moutons, quiconque pouvait saisir la corde, même les cochons s'y mettaient parfois dans les moments critiques, les chariaient avec une infinie lenteur jusqu'au sommet de la carrière. D'où ils les jetaient dans le vide pour qu'ils aillent se briser en contrebas. Déplacer les moellons ainsi obtenus était un jeu d'enfant, en comparaison. Les chevaux les transportaient par charrettes entières, les moutons les traînaient blocs par blocs. Même Muriel et Benjamin s'attelaient à une vieille carriole en faisant leur part. À la fin de l'été, on avait amassé suffisamment de pierres. L'édification commença. Sous la supervision des cochons. Mais c'était un processus lent et laborieux. Il fallait souvent un jour entier d'efforts éreintants pour charrier un seul rocher au sommet de la carrière. Et parfois, même quand on le précipitait de là-haut, il ne se cassait pas. On n'aurait rien pu faire sans Champion, qui à lui seul semblait déployer une puissance égale à celle de tous les autres pris ensemble. S'il arrivait que la pierre glisse, menaçant d'entraîner avec elle les animaux paniqués, c'était Champion qui freinait des quatre fers, retenant la corde et stoppait la chute du rocher. Le voir gravir la pente, centimètre par centimètre, le souffle court, la pointe des sabots agrippés au sol, et ses robustes flancs trempés de sueur, forçait l'admiration de tous. Liseron, parfois, lui conseillait de se ménager un peu, mais il n'écoutait pas. Armé de ses deux slogans, « Je travaillerai plus dur » et « Napoléon a toujours raison ». Il n'était point de problème qui ne lui résista. Lecoq, à sa demande, le réveillait maintenant, trois quarts d'heure plus tôt le matin, au lieu d'une demi-heure. Et dans son temps libre, pourtant désormais réduit à peau de chagrin, il se rendait seul à la carrière et chargeait un tas de parpaings qu'il tractait, sans aucune aide, jusqu'au chantier de construction. Les animaux n'étaient pas mal lotis cet été-là, malgré la pénibilité de leur travail. Ils n'avaient, certes, guère plus à manger que du temps de John, mais pas moins non plus, l'avantage d'être débarrassés de cinq humains voraces et de n'avoir plus que même à nourrir était si grand qu'il aurait fallu commettre bien des erreurs pour en perdre le bénéfice. Or, à divers égards, les méthodes employées par les animaux étaient plus efficaces, plus productives que celles des fermiers. Une tâche comme désherbage, par exemple, était accomplie avec une minutie dont l'homme était incapable. De même, puisque aucun animal ne chappardait plus, séparer la pâture des terres cultivées devenait inutile. Ainsi, par conséquence, que tout le travail d'entretien des haies et des clôtures. Néanmoins, à mesure que l'été avançait, diverses denrées virent à manquer, du jamais vu à la ferme. On était à court d'huile de paraffine, de clous, de ficelles, de biscuits pour chiens ou encore de métal pour ferrer les chevaux. Toutes choses que l'on ne pouvait produire sur place. Bientôt, se fit également sentir le besoin de semences et d'engrais artificiels, de divers outils, ainsi que, pour finir, de tout le mécanisme du moulin avant. Comment allait-on dénicher tout cela ? Personne n'en savait rien. Un dimanche matin, les animaux assemblés attendaient leurs instructions hebdomadaires. Lorsque Napoléon annonça qu'il avait arrêté une nouvelle ligne politique. À compter de ce jour, la ferme des animaux ferait des échanges commerciaux avec les fermes voisines, non pas dans un but lucratif, mais simplement pour se procurer certains produits dont ils avaient un besoin urgent. En priorité, ajouta-t-il, ceux exigés par la construction du moulin. Il était ainsi en train de négocier la vente de meules de foin et d'une partie de la récolte de blé annuelle. Par la suite, si l'on avait besoin de plus d'argent, on pourrait toujours vendre des œufs à Willingdon. On serait gré aux poules par ce sacrifice de leur contribution spéciale à l'édification du moulin. De nouveau, les animaux ressentirent un vague malaise. Ne jamais traiter avec les humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais manipuler d'argent. Ces dispositions ne faisaient-elles pas partie des premières mesures adoptées par l'Assemblée d'origine ? Le jour du triomphe et de l'expulsion de jeunes ? Tous les animaux se souvenaient de les avoir ratifiés. Du moins, ils croyaient s'en souvenir. Les quatre gorets qui avaient protesté lors de l'abolition de l'Assemblée par Napoléon, elles vèrent timidement la voix, mais furent bien vite ramenées au silence par les chiens qui montraient les crocs. Là-dessus, évidemment, les moutons entamèrent leur rengaine. « Quatre pattes, bon ! Deux pattes, pas bon ! » qui acheva de dissiper ce bref moment d'embarras. Enfin, Napoléon, réclamant le calme d'un geste de la patte, annonçait qu'il avait déjà pris les dispositions nécessaires. Aucun animal de la ferme n'aurait à entrer en contact avec les humains, ce qui eût été particulièrement malvenu. Il se chargerait de tout lui-même. Un certain monsieur Wyamper, un juriste de Willingdon, avait accepté de faire l'intermédiaire entre la ferme des animaux et le monde extérieur. Ils passeraient tous les lundis matins pour recueillir leurs instructions. Napoléon conclut son discours par l'acclamation habituelle. « Vive la ferme des animaux ! » Après quoi, on chanta « Dettes d'Angleterre ! » Puis les animaux furent congédiés. Baratin fit ensuite le tour de la ferme pour calmer les esprits. Il assura les animaux que jamais on n'avait voté ni même examiné d'ailleurs de résolution contre la pratique du commerce et l'usage de l'argent. Il l'avait purement et simplement imaginé, sans doute à partir de mensonges propagés par boules de neige. Comme quelques animaux restaient légèrement sceptiques, Baratin les prit à partie. « Êtes-vous absolument sûr de ne pas avoir rêvé, camarade ? Pouvez-vous produire la preuve d'une telle résolution ? En avez-vous une trace écrite ? » Pour le coup, c'était vrai, il n'existait sans doute aucun document écrit de ce genre. Alors, les animaux se laissèrent convaincre qu'ils s'étaient trompés. Tous les lundis, M. William Pear passait à la ferme comme prévu. C'était un petit homme à l'air sournois portant des roues flaquettes, un notaire médiocre, suffisamment malin toutefois pour avoir flairé le bon plan avant tout le monde. La ferme des animaux allait avoir besoin d'un courtier et les commissions seraient alléchantes. Les animaux regardaient le bonhomme aller et venir avec une sorte d'effroi, l'évitant autant que possible. Néanmoins, le spectacle de Napoléon, un quatre pattes, dictant ses ordres à ce deux pattes, éveillait en eux une telle fierté qu'elle les réconcilia en partie avec cette nouvelle politique. Leur relation avec l'espèce humaine avait quelque peu changé désormais. Les humains ne détestaient pas moins la ferme des animaux depuis qu'elle prospérait. Au contraire, il la haïssait plus que jamais. Tout homme tenait pour acquis que tôt ou tard la ferme péricliterait et surtout que le moulin serait un échec. Quand il se retrouvait au pub, c'était à qui prouverait schéma à l'appui que l'édifice ne verrait jamais le jour ou en tout cas qu'il ne fonctionnerait pas. Et pourtant, bien malgré eux, ils en étaient venus à éprouver un certain respect pour l'efficacité des animaux à gérer leurs affaires. La preuve en était qu'ils s'étaient mis à appeler la ferme des animaux par son nom, délaissait celui de ferme du manoir. De même, ils avaient renoncé à soutenir John qui, de toute façon, abandonnant tout espoir de récupérer sa ferme, était parti s'installer à l'autre bout du comté. Mise à part via Wyamper, la ferme des animaux, n'avait pour l'heure aucun contact avec le monde extérieur. Mais les rumeurs allaient bon train. Napoléon aurait préparé un vaste accord commercial qu'il devait conclure soit avec M. Pilkington de Foxwood, soit avec M. Frédéric de Pinchfield. Jamais fut-il remarqué avec les deux à la fois. C'est vers cette époque que, du jour au lendemain, les cochons emménagèrent dans la maison, dont ils firent leur résidence permanente. De nouveau, les animaux crurent se rappeler avoir, par le passé, voté une motion interdisant cette pratique. Et de nouveau, Baratin parvint à les convaincre qu'il n'en était rien. Il était absolument nécessaire, plaida-t-il, que les cochons qui étaient les cerveaux de la ferme puissent disposer d'un endroit calme pour travailler. Il était également plus digne du chef, il s'était mis depuis peu à désigner Napoléon par ce titre, de vivre dans une maison plutôt que dans une porcherie. Malgré tout, certains animaux furent troublés en apprenant que, non seulement, les cochons prenaient leur repas dans la cuisine et avaient fait du salon leur salle de jeu, mais aussi qu'ils dormaient dans les lits. Champion, comme toujours, se rassura. D'un, Napoléon a toujours raison. Méliseron, qui gardait souvenir d'une règle précise contre les lits, se rendit au fond de la grange où elle tenda de décoder les sept commandements inscrits au mur. Incapable de lire autre chose que les lettres une par une, elle alla chercher Muriel. Muriel, tu veux bien me lire le quatrième commandement ? Ce n'était pas quelque chose comme quoi c'est interdit de dormir dans les lits ? Muriel déchiffra la phrase tant bien que mal. Nul animal ne dormira dans un lit avec des draps, finit-elle par déclarer. Bizarrement, Liseron n'avait pas souvenir qu'il était question de draps dans le quatrième commandement. Mais puisque c'était écrit sur le mur, c'était indubitable. Et Baratin, qui passait justement par là, escorté de deux ou trois chiens, ne manquait pas de remettre le tout en perspective. Vous avez donc bien entendu dire, camarades, que nous autres cochons dormions maintenant dans les lits de la maison. Et pourquoi pas ? Vous ne croyez tout de même pas que l'on ait un jour interdit les lits ? Un lit ne désigne rien d'autre qu'un endroit pour dormir. Un tas de paille dans un box est un lit à proprement parler. Non, l'interdiction portait sur les draps qui, eux, sont une invention humaine. Or, nous avons retiré les draps des lits à la ferme et dormons avec des simples couvertures. Les lits ne sont pas moins confortables, mais ce confort n'est pas du luxe, camarade. Je peux vous le dire, avec tout le travail intellectuel que nous fournissons ces temps-ci, vous ne voudriez pas nous priver de ce repos mérité, n'est-ce pas, camarade ? Et que nous soyons trop fatigués pour accomplir notre devoir. Aucun de vous, j'en suis sûr, ne souhaite le retour de John. Les animaux le rassurèrent tout de suite sur ce point et plus personne ne contesta l'usage des lits par les cochons. Et lorsque, quelques jours après, il fut décrété que désormais les cochons se levaient une heure plus tard que tout le monde, il n'y eut pas non plus de protestation. A l'automne, les animaux étaient fourbus mais contents. Ils avaient eu une année difficile et après la vente d'une partie du foin et du blé, les provisions pour l'hiver n'étaient guère abondantes. Mais le moulin compensait tout. Il était presque à moitié construit à présent. Après la moisson, à la faveur d'un temps clair et sec, les animaux butent cher, plus dur que jamais, prêts à traîner des blocs de pierre toute la journée pour rehausser le mur d'encore trente centimètres. Champion vint même travailler de nuit une heure ou deux tout seul à la lueur de la lune. Durant leur temps libre, les animaux déambulaient autour du moulin à demi érigé. Admirant la solidité et l'aplomb de ces murs, émerveillés d'avoir bâti eux-mêmes un édifice si imposant. Seul le vieux Benjamin refusait de céder à l'euphorie. Les ânes vivaient longtemps. Se contentait-il de rappeler, toujours aussi si bilan. Novembre arriva, marqué par de violents vents de sud-ouest. On fit une pause dans la construction car l'air était devenu trop humide pour malaxer le mortier. Une nuit, une énorme tempête fit trembler les bâtiments de la ferme. Emporta plusieurs tuiles du toit de la grange. Les poules se réveillèrent en piaillant de terreur. Toutes, en même temps, avaient cru entendre dans leur sommeil un lointain coup de feu. Au matin, les animaux sortirent de leur stalle pour trouver le mât abattu et un orme retourné au fond du verger tel un vulgaire ravi. Ils étaient là de l'inspection des dégâts lorsque tous poussèrent un même cri déchirant. Un terrible spectacle s'offrait à eux. Le moulin était en ruine. D'un seul mouvement, ils se précipitèrent sur le chantier. Napoléon, pourtant peu habitué à presser le pas, courait en tête. Il gisait là, bel et bien, le fruit de tant d'efforts, ramenés à ses fondations, avec, éparpillés tout autour, les pierres qu'ils avaient brisées et charriées si laborieusement. Incapables de prononcer un mot, les animaux restaient médusés, mortifiés devant les décombres. Muets, Napoléon faisait les cent pas, reniflant le sol de temps en temps. Sa queue, raide, battait vivement de droite à gauche, signe chez lui d'une intense réflexion. Soudain, il s'arrêta, comme s'il venait de prendre une décision. Camerade, dit-il calmement, savez-vous qui est responsable de ce désastre ? Quel ennemi est venu cette nuit détruire notre moulin ? C'est Boules de neige, hurla-t-il, brusquement, d'une voix tonitruante. C'est Boules de neige qui a fait ça, par pure méchanceté, pour retarder nos plans et se venger et se venger du déshonneur d'avoir été chassé. Ce traître s'est faufficilé ici de nuit, clandestinement, pour saboter ce que nous avons mis presque un an à bâtir. Camarades, je réclame ici même, officiellement, la peine de mort contre Boules de neige. Qui châtira ce scélérat se verra remettre en récompense la décoration de héros animal deuxième classe et un demi-boisseau de pommes, un plein-boisseau à qui le capturera vivant. L'idée même que quelqu'un fusse Boules de neige ait pu commettre un tel forfait choqua profondément les animaux. Il y eut une clameur indignée. Puis très vite, chacun se mit à réfléchir au meilleur moyen de capturer Boules de neige si d'aventure il remettait les pieds à la ferme. Presque immédiatement, on découvrit des empreintes de cochons dans l'herbe, non loin de la colline où reposaient les restes du moulin. Elles ne couraient que sur quelques mètres avant de mener, semblait-il, à un trou dans la haie. Les ayant bien reniflé, Napoléon confirma qu'il s'agissait de celles de Boules de neige, ajoutant qu'à son avis, ce dernier était probablement venu de Foxwood. N'attendons plus, camarade, s'écria Napoléon après un examen des empreintes. Le travail nous attend. Ce matin même, entamons la reconstruction du moulin. Nous y passerons l'hiver, qu'il pleuve ou qu'il vente. Monterons à ce misérable traître qu'il ne peut pas si facilement détruire notre ouvrage. Retenez bien cela, camarade, nos plans resteront inchangés. Ils ne souffriront aucun délai. En avant, camarade, vive le moulin avant, vive la ferme des animaux. Fin de la lecture du chapitre 6. On va résumer le chapitre 6 du livre La ferme des animaux de George Orwell. On a vu dans le chapitre précédent que Boulle de Neige avait été chassée avec son idée de moulin, mais qu'avec un retournement de situation, Napoléon avait fait croire qu'il était d'accord avec l'idée du moulin, que l'objectif était uniquement de se débarrasser de Boulle de Neige. On voit qu'il y a une grosse manipulation. Il fait croire que finalement, c'était son idée à lui et tous les animaux se mettent à construire ce fameux moulin. Et là, ça fait penser bien évidemment aux grands travaux qui ont eu lieu en Russie, pour lesquels on a demandé aux gens de sacrifier leur temps et parfois leur santé, voire leur vie. D'ailleurs, il dit que c'est sur base du volontariat que les animaux travaillent pour le moulin, mais tous ceux qui ne sont pas volontaires y reçoivent la moitié de leur ration pour manger. Donc c'est parti, tout le monde construit le moulin. Ils ont des problèmes, comme par exemple, comment casser des pierres dans une carrière quand on n'a pas le droit de se mettre debout sur ses pattes arrière. On voit encore une fois l'idéologie aberrante pour ne pas ressembler aux humains. Du coup, ils se privent d'un mouvement qui pourrait leur être utile. Donc du coup, ils montent les pierres sur une montagne, ils les font tomber du haut de la falaise et ils les récupèrent, cassés en bas pour les utiliser comme blocs. C'est un travail épuisant, mais les animaux, ils sont heureux de travailler parce qu'ils ont encore un objectif commun. Évidemment, celui qui travaille le plus, c'est champion. Toujours avec sa devise, je travaillerai plus dur. Et on voit aussi que la gestion s'affaiblit. C'est moins bien géré qu'avant, mais ça n'a pas trop de conséquences sur le bien-être à la ferme parce qu'ils produisent encore suffisamment vu qu'ils ont moins de besoins. Ils ne doivent plus nourrir John et sa famille. Ils ne doivent plus non plus entretenir les haies vu qu'il ne faut plus contenir les animaux. Les animaux se surveillent eux-mêmes pour que personne n'aille manger sur les prés. Enfin, n'aille manger les récoltes. Les prés, évidemment, ils ne peuvent pas tuer dedans. Et puis, l'assemblée du dimanche matin, un jour, Napoléon décide qu'il ne faut plus venir, que ce n'est plus la peine. Les décisions en commun, c'est fini. Maintenant, le dimanche matin, on travaille. Encore une fois, les animaux, ils sentent qu'il y a un malaise mais il y a toujours baratin qui passe derrière pour leur expliquer que c'est mieux. Il manque, pour construire le moulin, des choses qui sont fabriquées par les hommes comme des ficelles, par exemple. Et du coup, on se met à commercer avec les humains. Évidemment, c'est Napoléon qui organise tout ça. Et les animaux, ils trouvent, c'est bizarre quand même parce qu'on se rappelle qu'on avait dit qu'on ne ferait jamais de commerce, qu'on ne toucherait pas l'argent et qu'on n'échangerait jamais avec les humains. Chaque fois qu'il y a des objections parmi les animaux, il y a baratin qui passe derrière pour un petit peu retourner la situation en les embrouillant. Et puis, il y a les moutons. Les moutons, c'est une bande d'imbéciles qui sont toujours là avec leur slogan qui belle. Quatre pattes, c'est bon. les gens essayent de parler. Eux, ils arrivent un petit peu comme des hooligans avec leur slogan. Ils se mettent à crier et ils ne laissent plus personne parler. Il y a un nouveau personnage qui arrive qui est William Payeur. C'est un notaire un peu véreux qui va se mettre à être un genre d'agent de change entre les animaux et le monde extérieur et qui va acheter dans les fermes des deux fameux voisins certains produits et au contraire revendre d'autres de la ferme des animaux. Enfin, ça va être un intermédiaire. Liseron, qui est comme champion, c'est la jument et le cheval qui sont très courageux, qui sont très honnêtes, mais Liseron, elle dit, c'est quand même bizarre parce que les cochons se sont installés dans la maison des hommes et ils se sont mis à dormir dans les lits. Et elle dit, justement, dormir dans les lits, j'ai le souvenir que c'était interdit. Du coup, elle embarque Muriel et lui dit, essaye de lire le quatrième commandement. Alors, ce n'est pas facile à lire, mais elle finit par y arriver, d'aller lire le commandement qui est écrit sur le mur et il y a écrit « Nul animal ne dormira dans un lit avec des draps ». Il y a quelqu'un qui a rajouté « avec des draps ». Et évidemment, on devine bien que c'est Baratin sous l'ordre de Napoléon. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les textes qui sont censés être les textes sacrés, on les tourne un petit peu à sa façon. Et finalement, les cochons qui dorment bien au chaud dans la ferme pendant que les autres ont une vie de misère, ils disent, « Ah oui, on dort dans un lit, mais sans les draps, bien sûr, on ne se permettrait jamais de se compromettre avec des choses aussi honteuses que le matériel humain. » Alors que pourtant, quand ils dorment dans les lits, ils sont bien dans du matériel humain. On voit que c'est hypocrite et qu'ils ont manipulé l'information. Donc tout le monde est épuisé. Il y a moins à manger parce qu'ils prélèvent quelques œufs en disant que c'est exceptionnel de demander à ces gentils poules de bien vouloir confier quelques œufs pour le commerce. Du coup, il y a moins à manger parce qu'on vend certaines choses. On ne travaille plus. Il n'y a plus d'assemblée. Les animaux ne participent plus aux décisions. Mais quand même, il reste une chose, c'est la fierté d'accomplir quelque chose en commun avec la construction du moulin. Et à la fin du chapitre, ça va être le gros drame. Il y a une tempête. C'est la fin de l'automne et le moulin s'écroule. Tous les animaux se précipitent pour aller voir ce qui s'est passé. Il y avait une grande tempête. Tous les animaux savent bien que c'est la tempête qui a écroulé le moulin. Et puis Napoléon, lui, il arrive et il réfléchit et il va mettre en place quelque chose qu'il va utiliser après tout le temps. Il va dire c'est de l'ingérence. Il va dire c'est les pays étrangers et c'est surtout Boulle de Neige qui est revenu et qui a cassé notre moulin. Pour ne pas avouer son incompétence à lui, il accuse Boulle de Neige. Et les animaux vont le croire. Du coup, ils sont horrifiés. Ils disent mais c'est honteux. Comment il a pu nous trahir ainsi venir jusqu'à détruire ce qui était notre projet commun. Et pour terminer tout ça, Napoléon en profite que tout le monde a des sentiments comme ça très exaltés pour dire et nous on va reconstruire le moulin. On travaillera jour et nuit dans le froid peu importe combien mais on reconstruira le moulin. Facile à dire bien évidemment pour Napoléon qui dort bien au chaud dans la maison et qui ne se tue pas à la tâche. Et d'ailleurs dès que quelqu'un ose faire une remarque Baratin vient expliquer que Napoléon lui il a besoin de beaucoup de confort parce qu'il est l'intelligence de ce nouveau gouvernement et qu'il lui faut du repos et de la santé pour pouvoir protéger tout le monde du retour des hommes. Fin du résumé du chapitre 6